Nous poursuivons ensemble nos rencontres sur le prophète Élysée et les différents épisodes de sa vie, et ce que nous pouvons en retirer pour nous-mêmes. Heureux de nous retrouver si nombreux pour ces rencontres et celles d'aujourd'hui. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, que je tire le texte qui va faire le sujet de notre méditation, de notre étude, et je lis donc dans 2 Rois 3, verset 9, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, donc trois rois, partirent, et après une marche de sept jours, et ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, Hélas ! l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de leur ennemi Moab. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Il y a ici Élysée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élysée dit au roi d'Israël, Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de l'ennemi Moab. Élysée dit, L'Éternel, désarmé dont je suis le serviteur et vivant, Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élysée. Dans cet épisode de la vie du prophète Élysée, nous découvrons qu'il avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui pour annoncer des paroles prophétiques. Nous avons aussi besoin que la main de Dieu soit sur nous, car nous ne pouvons pas parler avec sagesse si nous ne sommes pas touchés par Dieu. Mais l'Esprit de Dieu œuvre comme il le veut. N'est-il pas écrit « Le vent souffle où il veut » ? Et l'Esprit de Dieu opère selon son choix. Élysée ne pouvait pas prophétiser quand il en avait envie. Mais il avait remarqué que l'Esprit de Dieu agissait plus facilement sur lui quand son esprit à lui était en repos et soumis. C'était quand le tumulte de son âme s'était tu qu'il se sentait le mieux préparé pour entendre et communiquer la voix céleste. S'étant assuré de ce fait par l'observation, il se décida d'agir en conséquence. S'il ne pouvait pas crier le vent de l'Esprit, il pouvait étendre ses voiles pour le recevoir. Et c'est ce qu'il fit. Au moment où cette scène se passe, Élysée avait été très irritée par Joram, le roi d'Israël. En vrai prophète qu'il était, il ne lui avait pas mâché ses mots et il lui avait fait savoir ce qu'il pensait de lui. Ayant vidé son sac contre Joram d'une façon virulente, il se sentait agité et déprimé et indigne d'être le porte-parole de Dieu. Il savait que l'Esprit de Dieu ne le saisirait pas dans cet état. « Aussi » a-t-il dit, « Amenez-moi un joueur de harpe. » Et sous l'influence des sons harmonieux, son esprit s'apaisa, son agitation disparut, et l'Esprit de Dieu parla par lui. Il avait bien raison d'employer un moyen qui s'était déjà révélé efficace. Quoique, ne l'oublions pas, son seul appui restait, non pas le joueur de harpe, mais la main du Seigneur. Élysée n'était d'ailleurs pas le seul prophète à avoir trouvé que la musique pouvait venir à son aide. Le prophète Samuel, s'adressant à Saül, dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, dit entre autres, lui dit entre autres, « En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes précédée du lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. » Mais nous savons que plus tard, Saül dériva dans la désobéissance aux ordres de Dieu, au point qu'un mauvais esprit s'empara de lui. On appela alors David, et je vous lis, un Samuel, pardon, un Samuel 16, verset 23, « David qui prenait sa harpe, jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. » Élisée, donc, comme ses prédécesseurs, n'employait un moyen naturel que pour se mettre dans de bonnes dispositions pour recevoir une aide surnaturelle. Que pouvons-nous apprendre de cet incident ? Eh bien, pour être dans un état d'esprit qui convient pour faire le travail du Seigneur, Élisée a crié, « Amenez-moi un joueur de harpe. » Disons avec lui, « Amenez-moi ce qui pourra m'être utile. » Si le musicien ne pouvait pas lui apporter l'inspiration, il pouvait lui apporter le calme, l'équilibre nécessaire pour ôter ce qui était un obstacle à l'œuvre de Dieu et le préparer pour la communion divine. Nous aussi, comme le prophète, nous avons nos obstacles, nos moments où nous ne sommes pas à point pour le travail du maître. Notre esprit est perturbé, la machine est en panne, la canalisation est bouchée ou, pour parler à la façon des marins, la voile est enroulée, le cabestan est grippé et la met au point mort. L'obstacle d'Élisée était dans les choses environnantes. Il était dans un camp où trois nations mêlaient leur voix discordante. C'était un camp peu discipliné où il n'y avait plus d'eau et où les hommes, assoiffés, réclamaient à boire. La confusion et la clameur devaient être grandes. La pensée prophétique ne pouvait guère fleurir dans un tel milieu. Et puis, il y avait surtout là le roi Joram, qui était le fils d'Achab et de Jézabel. Élisée ne pouvait le regarder sans que sa mémoire ne se remplisse de souvenirs atroces et douloureux. Il était le fils de cette orgueilleuse femme de Sidon. Il se souvenait de la vigne de Naboth, arrachée au moyen du sang versé. Il se souvenait de ces paroles. Il n'y eut personne qui se soit vendue comme Acabe pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Aussi, parlât-il au roi Joram en ces termes, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? » A consulter les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Et quoi que Joram répondit humblement que c'était la main de Dieu qui avait réuni les trois armées, Élisée ne mit aucune modération pour lui répondre sèchement, « Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Judas, je ne ferai aucune attention à toi. » On comprend que, s'il était logique qu'il eut de tels sentiments et un tel langage, on sent que ce n'était pas là une bonne préparation pour que le prophète entende la voix de l'esprit. Les circonstances n'avaient rien d'apaisant. Aussi, dit-il, qu'on m'amène un joueur de harpe. Nous allons essayer d'en faire une application personnelle. Ne vous trouvez-vous pas parfois dans un tel état d'esprit. Vous devez prêcher ou enseigner des enfants ou porter un mot d'encouragement à un malade, mais tout vous détraque. Le bruit, les ennuis personnels, tout conspire pour vous accabler. Il paraît que des petites choses accablent des grands esprits. Je dois avoir un grand esprit. La vue même de certaines personnes suffit pour faire dérailler un prédicateur. La hauteur du pupitre derrière lequel on parle, l'audience clairsemée, la somnolence d'un auditeur, les chuchotements des femmes qui s'amusent des facéties d'enfants qu'on laisse tout faire, y compris crier et courir dans les allées, l'atmosphère surchauffée. Tout cela et bien d'autres choses encore peuvent faire perdre la juste tonalité au prédicateur et le rendre incapable d'entrer dans la bénédiction. Jusque dans les visites à domicile. Que d'irritation quand on ne prend même plus la peine d'éteindre la télévision. Comment pourrais-je oublier cette soirée parmi d'autres ou de la volière à perruche sortait un tel tintamard qu'il était impossible de se comprendre sans que les gens qui m'avaient pourtant invité ne prennent la peine de faire taire ces bestioles en posant tout simplement un linge sur leur cage. En plus de cela, Élisée faisait face à un terrible combat intérieur entre deux courants de pensée. L'indignation et la pitié s'affrontaient en lui. Sa justice lui faisait sentir qu'il ne pouvait rien avoir à faire avec de rois idolâtres, mais la pitié lui faisait désirer de sauver l'armée de la soif. En tant que patriote, il était du côté de son peuple, mais en tant que prophète, il était jaloux pour son Dieu. Comment pouvait-il aider un peuple qui appartenait à Dieu par alliance, mais qui avait violé cette alliance ? Le prophète était perplexe et son cœur lui faisait mal. Comment pouvons-nous faire l'œuvre de Dieu quand notre esprit est abattu ? La joie du Seigneur est notre force, est-il écrit en Néhémie, chapitre 8. Et quand nous la perdons, cette joie, nos mains se relâchent. Quand le cœur est déchiré par des conflits intérieurs, comment pouvons-nous passer des paroles de réconfort à ceux qui sont lassés ? C'est avec sagesse qu'il n'a pas essayé de braver ses sentiments et de parler au nom du Seigneur, mais qu'il a cherché le moyen par lequel son excitation pouvait être calmée et nous serons sages si nous l'imitons. Quand nous nous sentons surchargés par des occupations domestiques, comme Marthe, dans l'Évangile, nous ferons bien de prendre la place de Marie aux pieds de Jésus. Si je vais faire le travail de Dieu avec un esprit accablé, je le ferai mal. Peut-être même ferai-je plus de mal que de bien. Je renverserai la coupe de consolation si je suis agité de tremblements. « Amenez-moi un joueur de harpe, dit le prophète. » Et la main de l'Éternel fut sur lui. Sur les airs de la mélodie, son esprit s'envola hors du camp tumultueux et loin de la présence aborée de Joram. Les accords apaisèrent le vent passionné qui soufflait dans son cœur et le silence qui succéda lui permit d'entendre la voix du Seigneur. Martin Luther aurait dit « La musique, c'est l'art des prophètes, le seul art qui puisse calmer l'agitation de leur âme. » Parmi les choses qui peuvent nous aider, comme le joueur de harpe aida Élisée, le chant tient une grande place. L'apôtre Paul disait « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, psalmodiants dans votre cœur au Seigneur. » « Mais je ne sais pas chanter, » dira quelqu'un. « Vous ne devez pas savoir chanter comme Azaf, le Kaplmeister, le maître de chapelle des Hébreux, ou avoir la voix de Pavarotti, que ceux qui ont des voix éraillées chantent moins fort dans l'assemblée et plus souvent dans leur cœur. Là où personne ne pourra se plaindre de leur voix de fossé, il y a un grand réconfort à chanter de bons cantiques. Il est d'ailleurs significatif qu'après le souper, dans le récit de la Passion, avant d'aller au grand sacrifice, notre Seigneur a chanté un cantique. Que de fois ne suis-je pas sorti dans la nuit pour être seul avec le Seigneur et fredonné dans mon cœur l'un ou l'autre de nos merveilleux cantiques, dont celui-ci en particulier. Ah ! si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière ? Où trouverais-je une telle tendresse ? À quel ami confier ma tristesse ? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans la souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi mon Sauveur fidèle, qui veux conduire à la paix glorieuse mon âme heureuse. Puis encore vous recommander la lecture d'un chapitre de la parole de Dieu ? Allez dans votre chambre ou votre bureau, choisissez un chapitre de la Bible et adonnez-vous au travail de la pensée. Si vous êtes perplexe, lisez ce chapitre béni qui commence comme suit. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. C'est dans le psaume 45. Quelques passages semblables lus paisiblement auront autant d'effet sur vous que le joueur de harpe sur Élisée. Et si le temps vous presse, eh bien allez voir quel est le texte de la méditation quotidienne du calendrier ou choisissez quelques-unes de ces précieuses promesses qui vous ont été si douces l'autre jour. Il est remarquable de voir quel effet peut avoir un seul verset de l'Écriture quand il est appliqué à l'âme par le Saint-Esprit. S'il y a de la musique pour l'avare dans le froissement des billets de banque, quelle musique peut égaler ce verset ? Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8 Quelle puissance d'apaisement il y a dans une seule ligne des Écritures si nous voulions nous en emparer et en sucer la moelle jusqu'à ce que nos âmes soient satisfaites. Vous trouverez peut-être que la prière solitaire équivaudra pour vous à appeler un joueur de harpe. Peut-être que comme Ézéchias vous avez reçu une mauvaise lettre comme lui l'a reçu d'un certain rapchaqué. Vous avez lu cette lettre ou écouté cette nouvelle et vous auriez voulu ne jamais la lire ou ne jamais la connaître. Vous la jetez dans la corbeille et puis vous allez la rechercher pour la relire. Il y a dans cette lettre des œufs de basilic de vipère qui éclosent et qui vous forcent à la relire encore. Il y a un maléfice que vous ne pouvez secouer. Qu'y a-t-il de plus sage à faire qu'aller l'ouvrir devant le Seigneur et lui dire « Ô Seigneur, tu as déjà vu des lettres de ce genre car ton serviteur Ézéchias t'en a montré une. Sur toutes les peines, sur toutes les tristesses, mettez le baume adoucissant de la prière. Une peine que vous ne pouvez pas oindre de prière est une peine que vous ne devriez pas avoir. Ce doit être une peine de votre propre fabrication. Elle ne peut pas être une épreuve envoyée de Dieu. Dites à Dieu votre affliction et l'amertume passera et vous retournerez au travail dispo et calme car la main de l'Éternel aura été sur vous. La pensée qui suit s'adresse à ceux qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Ils devraient employer tous les moyens pour obtenir ce toucher divin. Il y en a ici ce soir qui ne savent pas s'ils sont vraiment croyants en Christ ou non. Ils espèrent qu'ils sont croyants car ils désirent sincèrement le salut éternel mais j'ai peur qu'ils ne le soient pas car ils ne semblent pas comprendre la signification de l'œuvre parfaite de Christ. Que doivent donc faire ceux qui cherchent diligemment le Seigneur ? Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est la réponse qu'a donnée Pierre au centenier Corneille qui cherchait à coups de bonnes œuvres le salut de son âme sans toutefois y arriver jamais. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé est la réponse qu'a donnée Paul au gardien de prison qui lui demandait ce qu'il fallait faire pour être sauvé. La foi croit au Seigneur Jésus. La foi c'est la seule chose exigée mais quelqu'un répondra peut-être Ma foi ne va pas jusque-là Mais mes amis il faut que votre foi aille jusque-là ou vous périrez Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu nous dit l'Épître aux Hébreux Appelez donc comme Élisée l'a fait un joueur de harpe qui pourra vous aider dans votre recherche de la bénédiction Si vous croyez que vous n'avez pas autant de foi que vous devriez en avoir employez donc cette foi que vous avez C'est prodigieux les immenses possibilités qui se trouvent dans une foi de la taille d'un grain de moutarde et c'est Jésus qui l'a dit C'est une petite chose mais semez-la et elle croitra Vous n'avez pas assez de foi pour croire que Jésus vous sauvera Mais vous en avez assez pour croire qu'il peut vous sauver C'est déjà quelque chose Suivez cette pensée jusqu'à sa conclusion Si un homme n'a pas assez d'argent pour se payer la nourriture pendant une semaine qu'il ne meure pas de faim pour autant qu'il dépense ce qu'il a et qu'il espère que le surplus viendra N'avez-vous qu'une poussière de foi ? Employez-la et elle se multipliera Si vous voulez sentir la main de Dieu sur vous et bien allez écouter un bon prédicateur sérieux et vivifiant Si celui que vous écoutez d'habitude n'a jamais apporté de bénédiction à votre âme mieux vaut faire cent kilomètres pour aller écouter un serviteur de Dieu fidèle que d'écouter un homme qui ne vous apporte aucun bien quoi qu'il prêche près de chez vous Les gens font des grands déplacements pour trouver un bon docteur Il n'y a pas si longtemps ils traversaient l'Atlantique pour aller se faire opérer du cœur en Amérique Ainsi quand on désire trouver Christ on va là où il est le plus honoré et où on parle le mieux de lui Si vous connaissez un lieu où la rosée du ciel descend où les âmes se convertissent et bien allez là où la pluie tombe afin qu'il y en ait quelques gouttes pour vous Et si d'autres sont bénis que votre prière jalouse soit « Oh Dieu bénis-moi aussi » Dites-moi est-ce que Jacob n'a pas dit « Je ne te laisserai pas aller » que tu ne m'aies béni Il voulait la bénédiction et il l'a trouvé Un autre joueur de harpe peut se trouver dans une bonne littérature chrétienne Demandez aux chrétiens que vous connaissez quels écrits furent en bénédiction pour leur conversion et étudiez-les soigneusement Il n'y a pas de meilleur livre pour sauver une âme que la Bible Lisez et relisez le livre sans cesse jusqu'à ce que vous y rencontriez personnellement le Seigneur Jésus Oh si vous voulez un joueur de harpe parce que vous ne savez pas encore ce que croire en lui veut dire prenez alors le joueur de harpe de la solitude et de la réflexion pensez à vos péchés à vos péchés contre votre Dieu jusqu'à ce que votre cœur se brise et puis pensez à Christ à sa nature son œuvre son amour sa miséricorde et puis pensez au Saint-Esprit à sa puissance pour renouveler régénérer consoler et sanctifier pensez à ces choses et tandis que vous y penserez il en sera pour vous comme pour Élysée quand le joueur de harpe peut jouer la main de Dieu sera sur vous recherchez la solitude de la réflexion mais rappelez-vous qu'il n'y a pas d'espoir pour vous à avoir foi en la réflexion ou foi en la lecture de la Bible ou foi à l'écoute de la prédication ou à vous fier à quelque chose d'autre qu'à Christ ce qu'il vous faut c'est que la main de Jésus soit posée sur vous ces quelques joueurs de harpe que je viens de vous mentionner ne sont pas des fins en soi ce ne sont que des moyens pour que vous touchiez le bord de son vêtement pour être guéri comme le fit la femme de l'Évangile en troisième et dernier lieu nous devrions souvent nous servir de saint joueur de harpe peut-être êtes-vous venu aujourd'hui dans l'assemblée du peuple de Dieu en ne vous sentant pas très à la hauteur si cela arrive encore demandez aux joueurs de harpe du psaume 84 de venir jouer pour vous combien sont aimables tes demeures ô éternel mon âme désire et même elle languit après les parvis de l'éternel mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant le passereau a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle où elle a mis ses petits tes hôtels ô éternel désarmé mon roi et mon Dieu bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ils te loueront sans cesse bienheureux ceux qui placent en toi leur appui ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés quand la maison est pleine de troubles que le cœur est déprimé quand les alarmes nous assaillent que la maladie s'avance dites qu'on m'amène le joueur de harpe du psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours dans les détresses toujours facile à trouver c'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers quand ces eaux mugiraient qu'elles écumeraient et qu'elles se soulèveraient jusqu'à faire trembler les montagnes il est un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu le saint lieu des demeures du tréhaut Dieu est au milieu d'elle elle ne sera point ébranlée Dieu la secourra au lever du matin les éléments sont-ils déchaînés le tonnerre roule-t-il l'agitation des peuples emplit-elle votre ciel d'un bruit menaçant qu'on amène le joueur de harpe du psaume 91 celui qui habite dans la demeure secrète du tréhaut logera à l'ombre du tout-puissant j'ai dit de l'éternel il est ma confiance et mon lieu fort il est mon Dieu je me confierai en lui vous arrive-t-il mes amis d'être déprimés vous êtes troublés parce que vous semblez avoir plus d'affliction que n'importe qui vous voyez prospérer le méchant tandis que vous êtes balottés prêts à périr par la vague de l'adversité appelez alors le joueur de harpe du psaume 37 ou si vous voulez inversez les chiffres ce qui donnera 73 vous trouverez bien vite des paroles comme celle-ci que je vous sers mélangées comme on le ferait d'une macédoine de fruits il s'en est fallu d'un rien que mes pas aient glissé car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants ils semblent ne pas être frappés de peine comme les autres ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés ils prospèrent dans le monde ils augmentent leur richesse ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes tandis que moi j'ai été frappé tout le jour et mon châtiment revenait chaque matin c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu là j'ai compris leur fin heureusement vous n'êtes pas toujours déprimés il y a des moments où vous êtes remplis de joie et où vous avez l'ardent désir d'avoir communion avec Jésus appelez alors un joueur de harpe et s'il vous demande que jouerai-je dites-lui jouez-moi le cantique des cantiques il se peut que votre oreille accroche alors des accords comme ceux que j'extrais du chapitre 2 comme les lisses entre les épines tel est mon amie entre les jeunes filles comme le pommier entre les arbres de la forêt tel est mon bien-aimé entre les jeunes hommes j'ai pris plaisir à son ombre son fruit est doux à mon palais sa bannière sur moi c'est l'amour soutenez-moi avec des gâteaux de raisin car je suis malade d'amour mon bien-aimé est à moi et je suis à lui et quand viendra le jour où nous devrons mourir nous dirons encore amenez-moi le joueur de harpe du psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'éternel pour de longs jours et si vous avez déjà écouté ces joueurs de harpe le suivant que je veux mentionner c'est celui de la doctrine chrétienne de la grâce quand je suis perplexe et en proie à quelques doutes sur moi-même ma sanctification et l'assurance du salut j'aime à repasser en mon cœur un peu de la bonne doctrine calviniste sur la souveraineté de Dieu et je fais mes délices de la grâce souveraine la doctrine de l'élection est une musique noble la prédestination c'est un alléluia glorieux car les appels de Dieu sont sans repentance la grâce abondante l'amour victorieux la vérité éternelle la fidélité invincible voilà des mélodies bien faites pour charmer le cœur la vérité de Dieu est une musique digne des anges et les harpes des rachetés ne résonnent jamais avec autant de noblesse qu'avec la doctrine de la grâce et si ces joueurs de harpe ne vous disent encore rien demandez qu'on vous amène le joueur de harpe de l'expérience pensez à ce que Dieu a fait pour vous dans le passé dans les jours de tristesse et d'obscurité et alors vous chanterez quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel bleu au lieu de courber la tête compte les bienfaits de Dieu compte les bienfaits de Dieu tu verras en adorant combien le nombre en est grand et le psaume 136 aussi où autant de fois qu'il peut y avoir de circonstances dans une vie il revient tel un leitmotiv le célèbre refrain car sa miséricorde et sa bonté durent toujours car sa miséricorde et sa bonté durent toujours mais s'il vous faut une autre musique plus prenante demandez qu'on vous amène le joueur de harpe du calvaire au calvaire il y a une partition musicale en mineur qui a engendré plus de joie sous le ciel que tous les autres écoutez le mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Jésus abandonné est le réconfort des abandonnés Jésus criant pourquoi m'as-tu abandonné est la consolation des esprits qui ont perdu la lumière de la face de Dieu cette note grave et solennelle est capable de changer le plus grand désespoir en délice mais si encore et enfin vous voulez un autre hymne laissez-moi vous recommander le dernier morceau de la croix tout est accompli toute la musique est là condensé dans ces trois mots vous avez toutes les harmonies de l'éternité et les mélodies de l'infini si tant est qu'ils chantent les anges eux-mêmes dans leurs plus beaux cantiques n'ont jamais chanté un tel hymne tout est accompli c'est le grand final du cantique nouveau d'Apocalypse 5 toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles ce grand tout est accompli veut dire que le péché est effacé que la réconciliation est totale que la justification éternelle est introduite que les âmes croyantes sont sauvées et ainsi jusqu'à ce que le jour pointe et que les ombres fuient disons comme Élisée le fit autrefois amenez-moi un joueur de harpe et chantons ce cantique nouveau à la gloire éternelle de celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang Amen